d'accord les élections de trucs fois c'est j'ai envie de fouet toute façon j'étais politisé dans les sectes j'en dire il ya plus grand chose qui me surprend maintenant mais peut-être archi neuf peut-être un truc à commenter enfin sur a rajouté par rapport à ça au par rapport voilà aux divisions etc ouais alors moi et donc il faut savoir que au niveau de mon expérience personnelle dans les charles tout ce qui va être organisationnel au niveau des divisions ces choses-là même du discord d'autant d'autant moins vis-à-vis du discord moi j'ai pas du tout fait partie de ces choses là en fait j'étais très peu investi dans la dimension vraiment charlesque de la chose c'est à dire là les raids le fait de s'entretenir comme ça dans une espèce de groupe de mp twitter restreint où il y avait beaucoup de débats et de bénéfusion moi j'avais rejoint enfin j'avais rejoint on m'avait placé pour des raisons défectives dans la d8 si je dis pas de bêtises et je l'avais dès que je l'avais rejoint complètement mute je n'y ai pas posté je crois un seul message ou alors très très peu quand à de rares occasions quand je tombais sur un truc qui pouvait m'intéresser et j'ai participé à aucun raid j'étais pas présent sur tout ça simplement il y a un truc vis-à-vis du rick et même de tout cette espèce d'usage parce qu'il y a il y a un fond théorique un espèce de liant idéologique qui prenait comme ça aux souverainistes et à la pensée gilet jaune je parlais tout à l'heure d'accommodement qui est un truc qu'on a beaucoup vu et même c'est des chercheurs je sais plus leur nom mais qui parle d'accommodement raisonnable pour parler au sein des classes populaires de la possibilité pour un élu pour un type avec une sensibilité très à gauche d'avoir un bon ami voir un oui ça a coupé je disais il faudrait que je retrouve les références mais il y a des chercheurs qui parlent d'accommodement raisonnable au sein des classes populaires et qui s'est vu lors des gilets jaunes et ce qui explique qu'il n'y a pas il n'y a aucune idée de pureté militante chez ces gens là et c'était le cas également chez les charles l'idée c'était vraiment de dire on est on est là pour parler à tout le monde et puis ce qu'on partage magne l'a évoqué tout à l'heure quelques quelques points communs c'est à dire en effet on pouvait s'accorder sur l'union européenne à peu près alors pas forcément avec les mêmes projets ensuite mais sur au moins sur la formelle de l'union européenne et de ses institutions donc un voilà un lien souverainiste qui permettait comme ça d'avoir une une cohérence très qui était vraiment très très faible mais qui on va y avait cette idée là mais je n'aurais pas grand chose sur l'organisation en tant que telle c'est ça grand chose sur le site peut-être sur les temps modernes ah oui voilà sur oui peut-être dans ce cas là oui donc il faut savoir les un peu parler il a évoqué donc ça s'appelait d'abord le charlestan reprends moi si je dis des bêtises non non c'était ça c'était ça et désormais ça s'appelle les temps modernes d'une film de charlie chaplin donc traîne toujours dans cet héritage culturel là et donc c'était un site qui avait pour vocation qui a été créé un peu après et qui justement dans cette dans cette dans cette vocation de dire on va essayer on va essayer de développer un peu plus de pensée d'être plus sérieux et donc l'idée c'était d'écrire des articles de fond avec des références des références comment dire des références scientifiques en termes de sciences sociales voilà de faire une espèce de grand blog qui était collaboratif chacun pouvait donner ses articles je me rappelle d'ailleurs qu'il y avait une espèce de c'était fait à partir de je ne sais plus quel est le site c'était un site de blog et donc il y avait un groupe une espèce de comité de rédaction qui on pouvait envoyer les articles et ils choisissaient ou non de les pubs et moi ça ça m'a intéressé parce qu'à l'époque j'étais étudiant en sciences sociales ça me plaisait d'avoir une trace et donc j'y ai participé et qu'il faut savoir je rejoins d'ailleurs je le fais très peu de temps après avoir rejoint parce que comme j'ai dit moi j'ai pas du tout participé à toute la dimension trollesque donc moi le truc un peu plus intellectuel pouvait m'intéresser et j'ai écrit à l'heure actuelle et pour toujours parce que je n'y retournerai plus évidemment mais cinq articles ce qui est marrant par exemple et je je tiens à noter c'est que mon premier article est un article qui s'attèle à mettre en déroute toute la théorie du grand remplacement et à me foutre de la gueule de toute la droite identique je crois que bon c'était pas le fascisme absolu quoi il y avait une idée quand même de mettre de s'opposer à toute une droite qu'on considérait tout aussi néfaste qu'une certaine gauche donc pour eux sont les chemins qui mènent au fascisme le jeune skywalker oh on est en tant que film américain je cite pas un film américain je vais faire Star Wars laisse moi tranquille je vais râler je vais péter un plomb ça n'a rien à voir et donc sur ce sur ce site les temps modernes il y avait de nombreux articles et de nombreux articles très intéressants qui étaient écrits par les membres qu'on disait en effet les plus cultivés sur la question donc Charles Ochescu qui a écrit énormément d'articles je vois qu'il en avait écrit 24 et il y avait des choses intéressantes il y avait aussi Camarade Vince qui en avait écrit beaucoup sur l'art parce qu'il est doctorant je crois en Beaux-Arts le principal contributeur c'était Charles donc Tanguy en lui-même un article ouais c'est ça et puis bon il y avait un peu de tout il y avait moi aussi oui c'est possible il y avait là-haut qui a écrit un article sur le nucléaire là-haut qui est un ami aujourd'hui anarchiste il y a Multiface aussi qui est une jeune fille trans très intelligente spinozienne qui avait écrit un article de fond sur le spectre politique français dans son entièreté où elle essayait de distinguer de distinguer tout ça et elle en arrivait dans sa conclusion au fait que l'anarchisme était l'idéologie la plus logique qu'elle était éternellement de gauche et donc il fallait s'en emparer voilà ce qui est quand même intéressant pour un peu déconstruire l'idée que ce serait je le répète une espèce de succursale c'était surtout enfin c'était c'était pas homogène voilà c'était pas une pensée la charles sphère n'était pas homogène voilà c'est ça mais du fait du fait de ce relativisme ça pouvait se permettre d'accueillir des textes qui n'étaient pas en accord avec la j'ai envie de dire la ligne directrice confuse et qui pouvait être clairement gauche ça me fait penser aussi à Contre Culture qui peut republer des bouquins de Bakounine aussi donc mais mais ouais exactement même si je vais pas parler entre égalité et réconciliation et la charles sphère mais à un moment donné c'est ça fait penser aussi à l'épisode que j'ai enregistré sur je sais plus sur lequel je sais plus je crois si c'était sur Daniel Guérin mais je suis pas sûr où en fait dans le Parti National Socialiste il y avait toute une frange de droite ou de militaire pour eux ils savaient clairement ce qu'était le projet du National Socialisme même s'il y avait le mot socialiste dedans ils savaient très bien que dans le mot national à un moment donné tu dégonnes zéro en fait il y avait toute une frange qui pensait réellement que National Socialisme était réellement le vrai socialisme débarrassé des impuretés entre guillemets internationalistes etc et en même c'est cette frange là qu'on appelle les plébéiens qui ont été assassinés pendant c'est toute une frange socialisante du National Socialiste qu'ils se sont fait avoir en premier qu'ils se sont même tués socialisante oui tout à fait et donc c'était les frères Strasseur et Ernst Nikisch alors mais Ernst Nikisch qu'on considère comme le père du National Bolchevisme donc on est quand même on est encore sur enfin de toute façon on parle de la vie mais on est sur des références disons qu'il y en a qui se revendiquaient réellement sincèrement d'une espèce de vrai socialisme etc etc donc voilà c'est pour ça qu'aussi des fois c'est ce qu'on appelle le fascisme j'ai fait 39 épisodes là dessus j'en ai bouffé des bouquins sur le fascisme des fois c'est pas si homogène qu'on le pense ou des fois c'est vrai qu'on a un peu cette tendance à l'extrême gauche et je me place aussi par moments dans ce travers là dès que quelqu'un est un peu autoritaire on le traite de faf alors que le fascisme en tant qu'idéologie politique est très souple en fait oui c'est vrai tout à fait voilà et quelqu'un peut peut-être rajouter à la prochaine catégorie quelqu'un peut peut-être rebondir là dessus à la prochaine catégorie quelqu'un peut peut-être rebondir là dessus par rapport à la charlosphère comment elle était articulée etc peut-être quelqu'un voudrait rajouter quelque chose non peut-être juste l'organisation des raids ou en général du coup on essayait de faire remonter souvent c'était des raids qui étaient préparés donc simplement tu faisais ça tu faisais remonter ça à ton référent qui en parlait dans le groupe référent enfin où il y avait tous les référents et puis du coup on soumettait l'idée par un vote et voilà quoi c'était tout donc du coup globalement on préparait des mèmes énormément notamment énormément d'affiches de propagande soviétique qu'on charlisait qu'on adaptait au raid en cours encore une fois les affiches contre les nations turques et contre les soraliens moi je m'en souviens un peu c'était assez marrant et d'ailleurs le truc rigolo c'est que globalement toute la charlosphère s'est vraiment construite autour de ce phénomène de même c'est à dire que globalement même toutes les images marquantes que j'en garde c'était pas mal de mèmes qu'on avait charlisés et on mettait des membres éminents de la sphère donc globalement c'est vrai que toute la charlosphère s'est construite par des mèmes et globalement le mème était un peu la ressource principale donc toujours dans cet esprit là de trolling internet moi même je vais partager énormément de mèmes sur mon insta et sur mon twitter d'ailleurs un même antiflic qui a été liké 12 000 fois enfin bref mais au delà du même aussi j'ai percé sur ça franchement je me suis fait incendier pour 20 générations avec moi et ma mère mais enfin bref tout ça pour dire oui tu as fait 12k un peu plus même un peu plus de 12 000 c'était le même où il y avait genre par rapport au niveau de mortalité c'était dans les premiers arté c'est moi qui t'ai fait percer il doit tout je te lâcherai de 12 000 pouces voilà 12 000 likes tu peux plus magne papa non non déjà mais d'accord je note l'idée on coupera ça au montage oh non on va pas couper non non on garde tout l'émission est parfaite les petits dérapages mais tout ça pour dire qu'à mon nez au delà du même aussi c'était l'opposition à un groupe ou à des groupes sociaux en fait qui structura on va dire l'identité du groupe enfin de votre groupe pour le coup même de vos multiples groupes on va dire ça comme ça si je peux revenir là dessus en premier parce que là c'est très intéressant ce que tu racontes c'est à dire que pour moi le grand souci de la charles sphères c'est qu'elle a construit de la politisation par réaction c'était toujours on va bien s'entendre parce qu'on déteste tel groupe en commun donc c'était ça se construit beaucoup sur la négativité et sur le ouais sur une espèce d'opposition commune avec l'idée d'âge millénaire pour l'unité comme il est mis en commun et c'est ça qui permettait je pense et c'est ça je pense qui permettait cette espèce de mariage un peu difforme entre une gauche qui se voulait la vraie gauche et une droite soit souverainiste soit vraiment nauséabonde quoi en tout cas nationaliste parce que finalement tu détestes plus en tant que charles je me rappelle tu détestes plus le wok qui t'énerve parce que t'as l'impression qu'il est américanoïde etc enfin tous ces termes qui aujourd'hui me font énormément souffler les américains en Amérique je déteste cette rhétorique il y a un autre truc on n'en a pas parlé la dernière fois c'est un truc qui était super présent et qui était également un liant mais ça va avec l'idée souverainiste c'était la germanophobie hallucinante mais qui était vraiment qui aujourd'hui avec du recul il m'a parlé tellement ridicule mais pourquoi germanophobe en fait je comprends pas le délire attends Martin tu couperas ça au montage oui mais en vrai mais en vrai basé comment non 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 mais c'est super crime parce qu'en fait moi c'était très impressionnant parce que alors parfois il y avait clairement des dérapages racistes c'est de ça qu'est née d'ailleurs tout le ensuite on en a fait en Foucaldo on en a fait un espèce de délire ironique de mettre de parler des lumpen entre parenthèses arabes parce que c'était vraiment une rhétorique qui était extrêmement déployée par les Charles de reprendre l'idée du lumpen prolétariat dans son versant très critique qu'on retrouve dans le marxisme et de de l'utiliser la femme avait déjà commencé un charles sphère elle avait déjà commencé un charles sphère d'accord le truc du bonjour à tous souffler lumpen arabe moi c'est un truc pour moi que j'ai vu en D7 que j'ai vu en D7 d'accord donc déjà un bon un petit peu raciste déjà j'ai l'impression bah justement tu vois on s'en moquait exclusivement pour les arabes donc du coup nous on trouvait ça tu vois on soufflait au bout d'un moment et du coup on le parodia ouais il y avait une dimension un peu dérisoire là dedans pour le coup mais ouais moi je me souviens je crois que la première fois que je l'ai vu c'était le soir de la dissolution où j'étais en vocal je me souviens il y avait ours il y avait plein de gens et je me souviens ça a été un des premiers soirs où on faisait on trollait le lumpen entre parenthèses arabe donc pour le coup du coup il y avait déjà cette vanne là qui est bon bah encore une fois en tant qu'ex Charles que je trouve très 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 marrante parce que pour le coup ce que je veux dire c'est qu'il y en a vraiment qui utilisait le terme de lumpen le terme de lumpen pour pas dire pour pas dire racisé de manière très premier degré et c'est en effet de ça dont on se moquait par la suite et ça par exemple c'est intéressant parce que c'est il y a un retournement sur la fin des Charles je crois de gens qui ont déjà qui sont déjà émancipés des logiques et des des chaînes de pensée confus et qui ont une certaine réflexivité assez critique sur sur l'expérience qu'ils ont menée depuis quelques mois etc et d'ailleurs tout ça la transition entre la charlosphère dont les éléments les plus à gauche sont devenus la Foucaldo qui existe encore aujourd'hui et dont on fait partie ça s'est fait assez naturellement il n'y a pas il y a quelque chose j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une rupture brutale c'est juste ça s'est fait mécaniquement ça s'est fait à partir du moment en effet où Tanguy a dit je dissous la charlosphère et où en fait c'était les membres qui avaient le plus lagnac donc souvent le plus à droite les plus racistes et problématiques qu'on dit ah non on veut continuer à troller des JW et nous alors moi j'étais déjà parti depuis un certain temps mais j'ai vu un certain nombre de gens qui avaient réussi à pas mal déconstruire dans leur parcours s'orienter mais de manière plus de nouveau moi c'est ce qui m'est arrivé ce que je veux dire c'est que pour le coup aujourd'hui je suis arrivé en Foucaldo alors que si vous voulez il faut rappeler quand même que ma publicisation moi c'est valéquien et ce qui s'est passé c'est qu'en gros au début de la charlosphère ça m'a fait lire le manifeste du parti communiste je suis devenu un espèce de rouge souverainiste genre ligne république souveraine un peu comme ça et ce qui s'est passé et progressivement et c'est progressivement au fur et à mesure des évolutions même au contact de gens à la charlosphère etc au contact de la Foucaldo et de mes sphères twitter et de globalement de mes potes en fait que globalement pour le coup il y a vraiment eu une espèce de transition toute douce vers la rouge qui aujourd'hui a fait ce que je suis là dessus d'ailleurs ce que je trouve intéressant tu vois c'est que comme je l'évoquais au début il y avait beaucoup cette question du débat donc comme disait Harky qui était assez idéaliste au final et en fait le truc que j'ai compris aussi un peu avec là dedans c'est que en fait ce qui a fait que par exemple le terme lumpen ne soit plus trop utilisé même par les gens qui au final tu vois restent assez réac dans le fond sur les questions antiracistes ou des choses comme ça et bien en fait c'est parce que c'est devenu cringe genre je pense que en tout cas dans notre petit sphère tu vois à notre petit niveau on a réussi à rendre ce terme ridicule et à le rendre connoté et je pense que genre ça c'est une dimension qu'on a énormément oubliée et en fait que tu ne perçois pas quand tu es dans un processus de je dirais pas de radicalisation mais en tout cas d'endoctrinement tu vois dans certaines idéologies et justement tu vois genre la focale de sphère genre quand j'avais créé ça avec un autre camarade et bien c'était c'était aussi un peu ça tu vois dont on discutait c'était que au final bon les débats c'est bien mignon mais genre t'as beaucoup plus d'influence et d'impact en shitpostant tu vois en disant de la merde en des trucs comme ça et en parodiant des trucs qui te souffrent c'est la grande leçon d'internet ouais ouais en fait c'est how to radicalize a normie tu vois mes versions gauchistes en créant la feature du AJW mais version version droite arde pour le coup t'as pas le temps caricaturé bon enfin voilà pour le coup ouais mais au final du coup au final du coup ce qui s'est passé c'est que progressivement la NJJW en fait c'est devenu en fait à mesure qu'on allait vers la gauche ça devenait ça devenait le mépris du pipou tu vois et donc ça reste mineur parce que ce qu'on appelle les pipous c'est vraiment une minorité d'une minorité mais c'est pas en dehors de Twitter d'ailleurs mais tu sais ce que c'est qu'un pipou et du coup tu sais ok tu te fais les AJW en fait on a deux trois un peu cassos dans notre groupe mais genre bon c'est pas ça le coeur du projet et puis ils ont vraiment d'intérêt est-ce que ça vaut pas la peine aussi est-ce que c'est vraiment si important que ça le pipou et le JW est-ce que c'est vraiment important est-ce que quelque part on se rend pas un peu les couilles enfin voilà c'est c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est qu'en fait on s'en cogne et du coup quelque part il y a ce truc de ça s'est fait évidemment sans qu'il y ait de volonté particulière puis ça s'est fait naturellement automatiquement donc il y a ce truc c'est qu'en fait on est devenu de plus en plus de gauche parce qu'à chaque fois le gauche sur lequel on tapait existait de moins en moins jusqu'à ce qu'il n'existe plus c'est le schrodinger que vous cherchiez c'est ça exactement et du coup finalement maintenant ça nous permet de nous concentrer sur le vrai vous êtes les JW maintenant bienvenue ce rose va vous donner votre carte c'est nous après c'est bon c'est le frère ça va je suis militant je suis en sauce oui mais bon ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas Gilbert lâche Gilbert lâche ce sucre voilà voilà messieurs de la police ne me criez pas de fichesse je suis un mec gentil je veux une carrière je veux percer dans le show business voilà simplement je vois qu'on aborde un peu les leçons qu'on a pu tirer de notre expérience je vais me permettre avant de tout parce que là on en parle de faire une analogie si on doit en faire une en fait j'ai l'impression que le social justice warrior des Charles c'était un peu le juif de Soral il y avait vraiment cette punchline j'ai même dit ça en ASMR non mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'obsession et qui comme toujours on le voit avec les opposants à la théorie du jeu j'ai assisté récemment à une très bonne conférence de la John qui dit il y a un fantasme finalement de l'adversaire qui le voit plus gros qu'il ne l'est véritablement parce que il y a une émulsion autour d'un adversaire qu'on fantasme et qu'on voit d'ailleurs comme tout puissant parce que les Charles il y a des biais de confirmation tout le temps les Charles ils avaient l'impression que les soi-disant gauchistes à leurs yeux dominaient le débat public oui vachement on domine vachement le débat public alors qu'on ne se rendait même pas compte qu'on était en train de devenir ces gens là d'ailleurs je trouve ça exceptionnel si je peux me permettre et donc je pense qu'il y a eu un moment pardon non vas-y vas-y je pense que justement pour rebondir sur ce que disait Leon Kohn sur le fait que nous-mêmes on a progressivement dérivé vers ça je pense même qu'il y a eu une courte période chez chacun d'entre nous où on était dans une pure dissonance cognitive à ce niveau là mais voilà vas-y Man excuse-moi vas-y Man bah du coup j'ai oublié ce que tu disais ce qui était intéressant en fait c'était genre j'avais fait un sondage justement pour savoir tu vois ce qui était ce qui intéressait le plus les Charles pour les connaître un peu et il s'avérait que la chose qui arrivait en premier quand je leur demandais le plus gros problème en France et bah c'était les SJW donc c'est quand même intéressant de voir leurs premières préoccupations et en fait je pense au final qu'ils en sont plutôt revenus tous parce qu'il y a eu un événement qui est quand même très matériel c'est Eric Zemmour qui a énormément monté en popularité qui était donné à je sais pas combien de pourcents au tout départ je crois il était autour de 15% dans les sondages enfin voilà et en fait on on reconnectait un peu avec le réel on sortait un peu de notre bulle Twitter et se dire putain en fait genre la pensée réactionnaire elle fait 15% quoi elle est quand même assez forte et quand tu vois la gueule des idées de gauche et le pourcentage qu'ils ont c'est quand même très très peu donc je pense que beaucoup se sont rendus compte que le phénomène SJW c'était quand même une micro bulle et les gens qui les détestaient c'était quand même assez majoritaire alors pour moi Magne pour moi ça a commencé avant quand ça a commencé avant avec l'islamo-gauchisme quand en fait le gouvernement a commencé à agiter l'épouvantail de l'islamo-gauchisme et du wokisme parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on détestait les SJW mais un truc qu'on détestait encore plus que les SJW c'est Emmanuel Macron et du coup ce qui se passe c'est que c'est qu'en fait on est tellement là en fait voir le gouvernement qui place ça comme épouvantail que l'ennemi de mon ennemi est mon ami en fait et donc du coup déjà c'était nous en fait premièrement et non seulement c'était nous mais en plus c'était les ennemis du gouvernement et donc c'était nous et en plus c'était les ennemis du gouvernement donc nous aussi enfin je parle évidemment pour les Charles qui sont restés de gauche parce que parce que bon d'ailleurs ça ce serait intéressant bon c'est un autre sujet mais ce qui est marrant c'est que d'ailleurs les Charles qui sont le plus restés rouge-brun de droite c'était le Charles LGBT mais bon ça a autre débat à un moment très très complexe un autre truc auquel je pense là tout à fait parce que tu viens de me le rappeler c'est de mon point de vue la grande leçon que j'ai tiré de ma participation relative dans mon cas à ces groupes c'est que ça m'a permis de redonner du sens au clivage droite-gauche en fait parce que en fait je crois que ce qui m'a fait rentrer dans les Charles au-delà du enfin mon investissement n'ayant jamais été très grand c'était un truc un peu d'apparat c'est-à-dire j'aimais bien l'idée d'avoir une pépée avec un Charles ça me faisait marrer et je pense pas contrairement peut-être à l'Encon mais c'est sans doute dû à une différence d'âge entre nous les Charles ne m'ont pas apporté grand chose idéologiquement j'étais sans me vanté déjà plutôt bien formé c'est une base ce que je veux dire c'est que c'est clairement une base si tu veux c'est un sas de décompression et moi j'entends que ça donne une base moi j'ai vraiment pas si ce n'est le fait que ça m'a permis de redonner du sens au clivage parce que moi j'avais participé très intensément aux Gilets jaunes donc cet aspect un peu cohabitation avec où tu acceptes de cohabiter avec des fachos pour lutter contre le gouvernement le temps dans l'instant c'est quelque chose que je connaissais et avec le succès des Gilets jaunes moi je me disais c'est ça qui fonctionne finalement c'était cette stratégie d'indifférenciation un peu populiste où on se dit on est tous ensemble parce que finalement on est tous plus ou moins précaires ou solidaires vis-à-vis des gens qui sont et on peut se permettre de mettre de côté au moins un temps nos différents nos différents idéologiques on reprendra la lutte armée ou dialectique après parce qu'il y a un ennemi plus grand et tu en as parlé de dire la figure de Macron qui est au-dessus de tout dans le mépris et qui permet de faire converger des camps opposés c'est donc ça la convergence de la lutte c'est donc ça la convergence des chutes ça c'est la convergence mais de l'autre côté la convergence de la lutte et du coup j'ai re-compris peut-être ça m'a remontré le fait que en fait on parle pas on est pas là pour parler sur un pied d'égalité avec des droits tardes et encore plus des extrêmes droits tardes c'est des gens mais on est là pour les affronter mais pas dans une dimension dialectique où on fait des débats bien orchestrés où on est poli etc et voilà on est là pour se foutre de leur gueule les montrer à quel point ils sont inopérants politiquement et même s'ils vont un peu trop loin les détruire mais c'est parce qu'en fait on n'a pas les mêmes axiomes qu'on n'a pas les mêmes méthodes voilà exactement mais je suis revenu je suis redevenu foucalien c'est-à-dire que la société est en constant conflit parce que la politique est la continuation de la guerre parce que la lutte déclasse aussi mais exactement oui voilà ok close vite mais c'est sûr que la lutte déclasse parce qu'il y a bien il y a plein de fachos qui sont des gens des classes populaires qui sont des prolétaires il y en a mais pas tant que ça Foucault amène l'idée que le conflit au-delà de la lutte c'est ça qui est vachement bien c'est que sur un tas de sujets post-matérialistes et post-matérialistes et même post-idéologiques on peut avoir du conflit et rentrer dans un rapport dans un rapport pardon t'as dit ça a coupé mais là on s'éloigne un peu du sujet peut-être mais voilà c'est vraiment ce que j'avais à dire c'est la grande idée c'est en fait la gauche ça existe encore la droite ça existe encore et on a en tant que militante gauche et militante excusez-moi conséquent et conséquente un devoir de faire avancer la justice sociale quoi enfin de toute façon le clivage gauche-droite en fait pour moi entre guillemets bon d'un point de vue très voilà enfin libertaire on va dire le clivage gauche-droite ceux qui disent que ça n'existe pas en général ils ne sont pas de gauche pour moi c'est clair et net alors c'est parce que ça ne les arrange pas oui c'est surtout ça en fait c'est surtout ça aussi après il y a des gens qui peuvent être tout à fait sincères dans le sens ça nous emmerde nous le grand soir la révolution on s'en bat les couilles on veut juste gratter 200 balles en plus sur le salaire gauche-droite on s'en bat les couilles limite je comprends ce côté très pragmatique très gilet jaune très gilet jaune oui mais qui a plus de chances politiquement de te donner les 200 balles est-ce que c'est plutôt Macron ou plutôt Mélenchon tu vois bon là je dirais plutôt que c'est Mélenchon mais bon parce que la différence la différence entre les Charles et justement tu vois genre les gilets jaunes c'est que genre les gilets jaunes eux il y avait une situation où ils étaient ensemble et du coup il y avait des corps qui étaient genre dedans nous on était totalement tu vois dans une dynamique qui était dématérialisée où en fait c'était purement c'était purement genre idéologique comme point de vue et c'est ça la grosse différence et c'est pour ça que les gilets jaunes ça a donné des bons trucs et les Charles on va dire un ancrage matérialiste et une approche nous on approche tellement matérielle quoi situationnée je dirais mais ouais alors alors cela dit cela dit moi j'aimerais revenir quand même sur ce truc de la détestation de Macron parce que je pense là il y a un lien qui est quand même très clair à faire sur cette question là où justement on va vous aider d'avoir des éléments de réponse dans les statistiques qu'il y aura sur les votes prochaines parce que globalement ça va être de voir si les électorats règnent vont voter nupe je pense pas je pense qu'ils détestent Macron oui mais ce que je veux dire c'est que s'ils vont voter nupe s'ils sont prêts à voter à gauche contre Macron ça sera plus une victoire gilet jaune pas on sera plus une victoire du clivage gauche droite au niveau du questionnement c'est pas vraiment une victoire mais je vois ce que tu veux dire non mais évidemment en tout cas il y a une prédominance de cette thèse là et du coup moi je trouverais moi je trouverais vraiment ça très intéressant de voir le résultat parce qu'il y a cette idée d'ailleurs qui est énormément des fonds en fait fondamentalement parce qu'évidemment nous on parle entre gens super politisés entre gens où je pense qu'on est on est plus ou moins mais on a tous une certaine idée un certain carcan idéologique qu'on s'est forgé avec lequel on fonctionne là où ce que je veux dire c'est que comme le dit Mélenchon actuellement dans sa campagne c'est qu'en fait la majorité des électeurs en fait ce qui se passe c'est que fondamentalement ils n'appartiennent pas à telle ou telle partie ils n'appartiennent pas à tel ou tel courant idéologique donc ce que je veux dire c'est que l'électeur moyen bon bah la politique il s'y intéresse quand il y a des élections et quand il y a des élections qu'il y touche et d'ailleurs c'est pour ça qu'on entend un nombre de conneries pas possible c'est parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a plein de gens qui d'un coup s'intéressent à la politique parce que forcément le moment des élections c'est le moment où on leur a appris que c'était le moment où ça allait toucher directement parce qu'il y a d'ailleurs à mon avis la grande tare de la 5e République c'est que les gens ne sont politisés qu'au moment où il y a des élections parce qu'on leur a appris que leur seule décision c'était les élections si je pouvais aussi souligner il y a un paradoxe entre guillemets un peu hypocrite de la société libérale la société libérale part du point de vue du vote éclairé de la masse éclairée qui vote en connaissance de cause avec des médias etc etc c'est parce que c'est humaniste oui oui mais c'est en 200 ans d'exercice démocratique à un moment donné la société libérale la démocratie libérale produit structurellement des gens apolitiques ce qui est quand même un sacré problème pour un système qui se base sur le vote éclairé notamment parce que plus que la dimension libérale pour moi c'est la dimension qui est indexée c'est vrai que les deux vont perdre en fait le problème c'est que cette thèse là humaniste on parlait de situationnisme elle s'oppose cette thèse humaniste et idéaliste elle s'oppose à la dimension spectaculaire de la société dans laquelle on évolue je vois le fantôme de Guy Debord qui te parle là en ce moment non mais c'est pas ça mais c'est pas ça mais en fait j'ai eu la société du spectacle il y a genre il y a genre trois mois tu es méchie de te prendre avec ça du coup du coup voilà je déclame ma leçon ouais tu déclames Guy Debord mon dieu c'est fou pour le lire il y a plus accessible comme lecture quand même quand tu comprends tu te sens c'est vrai quand tu comprends Guy Debord là tu touches plus le sol concrètement j'ai lu plus de livres pour comprendre Guy Debord que Guy Debord pareil pour Marc quand on a l'impression de comprendre Guy Debord on s'en gros c'est vrai parce que je ne voudrais pas voir après en tout cas quand tu commences à toucher je regarde le plan je regardais le plan chers amis et là je me rends compte qu'en fait qu'on a pas mal fait les points en fait mine de rien mais ne crois pas que c'était pas voulu moi j'ai juste un gros cerveau je vous ai mindé en fait et je vous ai téléguidé à travers l'invisible est-ce que c'était quelque chose que tu souhaitais aborder avec nous et qu'on n'a pas abordé peut-être les anecdotes parce que les gens veulent du sale ils veulent du croustillant peut-être sans aller trop loin je ne sais pas ce que vous jugez raisonnable comme une anecdote peut-être révélatrice d'un état d'esprit ou d'une situation des charles qui vous a un peu marqué si il y en a une évidemment qui est une anecdote évidemment qui est une anecdote parce que bon j'ai parlé des mêmes clairement limite mais je n'ai pas parlé de l'affaire Gabi donc alors là je pense que c'est important c'est important vas-y donc ce qui se passe c'est que donc il y a eu un très très gênant au terme desquels Charles avait dissous la sphère et j'ai dit également que la sphère en fait de ramassis de gens je crois qu'à ce moment-là il y a plus de 50 personnes il y a plus de ce que je veux dire c'est globalement c'était plein de jeunes je ne vais pas dire en perdition parce que c'est un peu rire mais bon on perd de repère il y avait notamment une personne qui était jeune femme trans c'est ça ? oui ok c'est ça une jeune femme trans qui était qui est vivante des problèmes psychologiques etc et ils nous avions appris ils nous avions appris par son copain de l'époque je ne sais pas s'ils sont encore encore ensemble son suicide et qui avait notamment été relié par Camara Charles c'est-à-dire où c'était parti loin et donc là à ce moment-là tous les gens qui étaient encore Charles globalement c'était très très crime ça voulait faire des hommages et d'ailleurs c'est marrant parce que des gens qui voulaient faire des hommages alors que c'était les mêmes gens qui le bâchaient à la petite semaine qui d'un coup étaient devenus ses meilleurs amis il y a un enterrement il y a un enterrement Minecraft qui était organisé et à ce jour c'est encore un truc qui me fait le plus crier il y a un enterrement Minecraft qui a été organisé paye mon truc et puis je me souviens on est vers on est vers décembre 2001 et puis une semaine après on est donc tout début janvier il y a le nouvel an enfin c'était autour du nouvel an c'était genre 31 décembre 2001 et une semaine après le compte de cette personne qui était censée s'être suicidée fait bah en fait j'ai menté et je suis pas morte et j'ai monté un gros coup avec mon mec voilà donc bon bah on s'est bien fait c'est vous dire c'est dire quand même aux gens qui n'ont pas eu qui n'en auraient pas eu l'information que c'était quand même bourré de gens très étranges je parlais de profils un peu marginaux là on est typiquement dans ça quoi parce que elle n'était pas méchante cette jeune fille mais il y avait vraiment des problèmes disons qu'il y avait une ambiance un peu délétère quoi surtout sur la fin comme l'a dit Leon globalement ce qui se passe c'est que vraiment jusqu'à en gros ce qui se passe c'est que à partir de la D6 D6 de cette D8 globalement c'est à partir de là que ça a commencé à un peu mal tourner enfin ce que je veux dire c'est que bon D6 il y a eu un petit drama parce qu'en fait il y avait des meufs dites voilà en fait la D6 c'était une division avec plutôt des meufs et du coup c'était pas plutôt des meufs non c'était pas la D6 non parce que c'est quel D6 où il y a eu le en gros on a dit oui il y a des JW dans les chars parce qu'en fait c'était moi c'était moi le JW dans les chars c'est mais non mais il y avait eu un énorme drama je me souviens avec des meufs qui t'avaient kick parce que enfin moi un bazar pas possible ok et globalement ce qui se passe c'est qu'en gros globalement à partir de là en fait il y avait des micro-dramas H24 et et ce que je veux dire c'est et puis même ce que je veux dire c'est qu'après globalement c'était le gang des minifaves quoi donc en gros la JW c'est un truc qui a bien commencé qui a mal fini et avant de demander à mes camarades s'ils ont des anecdotes j'aimerais faire une demande des rouges brunisons en web et les camarades Charles qui m'ont bloqué enfin les ex Charles qui m'ont bloqué vous pourriez bien me débloquer parce que j'aimerais bien voir ce que vous dites des fois voilà je t'en supplie je vous en supplie tous débloquez-moi arboz lincoln carotte ça me ferait très plaisir comme vous êtes vous seriez gentil il a fait passer tous ses messages ce soir c'est vraiment terrible je laisserai ça dans la version finale je préfère le dire je laisserai tout ça archi émane heureusement que t'as coupé toutes ces blagues antisémites parce que quoi ? j'en ai fait aucune j'en ai fait aucune toutes les blagues de toute façon je sens que je suis la caution je suis la caution ah oui il a dit dire que j'ai commencé j'ai commencé la playlist sur le négationnisme et l'antisémitisme bordel il vient niquer mon plan j'étais à deux doigts de me faire relayer par un direct act ok ? wow humour je plaisante je plaisante vas-y man si t'as des anecdotes parce que moi j'en ai pas vraiment qui me viennent entendre bah pareil j'en ai pas spécialement juste je suis très content de voir mes certains camarades justement de D6 parce que moi j'ai beaucoup débattu en D6 j'ai mis beaucoup d'énergie dans cette division à débattre parce que j'étais vraiment en mode rationnel je voulais avoir raison et je suis assez content de voir que bah quelques-uns de ses camarades du coup sont devenus des turbo-gauchistes et qu'à la base c'était des droits avec maintenant je suis je lis leurs tweets et je lis leurs avis et je me fais putain ils ont fait un très beau chemin donc je suis content de ça alors j'aurais peut-être vu qu'Archinov n'a pas d'anecdote j'aurais peut-être deux points en fait mais vous avez les deux enfin le premier étant qu'est-ce qui vous a fait partir mais j'ai envie de dire vous avez déjà un peu répondu et surtout en fait Tanguy Lacroix qu'est-ce que vous en retenez en bon et en mauvais en fait tout simplement est-ce que son approche pour vous rétrospectivement était plutôt bonne est-ce qu'elle est comment aujourd'hui vous évaluez son approche etc etc quoi c'est par rapport à ça donc là c'est en fait pourquoi en gros vous êtes parti de la charlosphère même si vous avez dit que vous êtes un peu parti un peu mécaniquement petit à petit pour commencer Tanguy Lacroix qu'est-ce que j'en pense je pense que les traits qu'on lui prête notamment notamment des charlisons le web sont exagérés très clairement ce n'est pas oui toi vas-y je te laisse une interview ce n'est pas le parangon du fascisme sur internet ni sur internet ni encore moins et je pense que toute cette affaire de toute façon social est un peu grotesque néanmoins j'ai un rapport très critique sur ce qu'il a fait mais je pense que lui aussi c'est là où il y a peut-être un truc un peu salvateur c'est que j'ai l'impression et ça se voit notamment dans le fait qu'il n'a pas plus les mêmes thèmes depuis plusieurs mois avoir plus d'un an qui s'est calmé et que je pense qu'il a été très quoi qu'il en dise et il sera peut-être contre ça parce que je sais qu'il va t'écouter et puis on se connait un peu il m'écoute mais moi je ne l'écoute pas ou très très peu on avait vu tes réponses oui oui que j'assume totalement d'ailleurs je n'en ai pas du tout mais voilà je pense on ne t'entend pas j'ai dit j'ai dit Charles moi je t'aime bien quand même mais moi aussi justement j'arrive à apprécier ton guise c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien mais je pense qu'il a fait une grave erreur je pense qu'il a qu'en fait le souci c'est que la charles sphère n'a jamais su se fixer sur où était le sérieux où était la blague et que ça a été un monde de confusion sur tous les aspects confusion idéologique confusion au niveau du ton employé qui est en plus renforcé par la forme presque exclusivement numérique des échanges où évidemment il n'y a pas l'intentionnalité n'est pas toujours comprise dans l'échange et je sais également en fait quand j'affirmais tout à l'heure que l'extrême droite s'était emparée de cette possibilité de débattre sur un même plan pour s'implanter et trouver des nouveaux membres notamment chez les jeunes en fonction de l'entrisme ce ne sont pas des suppositions c'est des faits c'est-à-dire que je connais des gens de l'extrême droite qui s'en vantent je vais le citer je m'en fous de toute façon il m'a bloqué donc il ne sera pas au courant le très fin le fin sur la petite sphère politique française Twitter celui qui se dénomme Garce Alazar qui est un membre de l'action française à Metz et qui profite pas d'un physique très sympathique mais c'est un gars qui objectivement a une certaine culture notamment une culture politique classique et il est très charismatique il a une voix moi j'ai déjà entendu une voix vocale c'est un gars et je pense et ce gars-là est très très fier d'avoir ramené plein de petits jeunes de 15-16 ans vers l'action française et le nationalisme intégral grâce au discord de la charles sphère et ça je crois que vraiment Tanguy Lacroix est coupable de cette chose-là c'est d'avoir par naïveté en partie mais également par opportunisme n'était pas le bon mot mais en tout cas pragmatisme quoi ? comment ça ? pragmatisme peut-être ? Non non pas pragmatique omission peut-être mais dans le caractère de l'émission il y a déjà quelque chose de... là on est presque pour moi il y a une sorte de complicité dans le fait de ne pas avoir su régler ces phénomènes-là et les avoir même laissé proliférer dans le même donc je pense que sa stratégie était mauvaise qu'elle a dans nos cas respectifs à nous trois et à d'autres été bénéfique notamment chez les plus jeunes parce qu'elle a permis finalement d'abord elle a permis d'abord une droitisation pour se rendre compte finalement il y a eu expérimentation de ce que c'était que la droite pour se rendre compte que c'était mauvais et donc virage à gauche tout expérimentation à droite alors que le projet était un peu de gauche c'est un peu curieux comme méthode je veux dire non quelque part c'est en ça que je dis que la méthode de base est mauvaise mais elle a pu avoir des externalités positives ce sont nous voilà en gros beau terme beau terme et oui par rapport à si par rapport à des roues brugnison le web j'ai pas le prononcer je suis fatigué des roues brugnison merci voilà j'ai pas son nom mais roue oui enfin peu importe il y a à peu près deux semaines enfin qu'on dirait je Tanguy Lacroix avait promulgué à une certaine youtubeuse qui avait fait une vidéo sur le grand critique sur le grand emplacement qui s'est fait si barcelé etc il y a quelques il y a deux semaines je crois en fait elle était je sais plus ce qu'elle avait sorti comme truc et tu voyais un petit peu tous les rouges bruns un peu Tanguy Lacroix pour le coup lui conseiller l'écoute pour l'écoute d'un podcast de mer qu'on s'appelle le capitalisme et la séduction de Kluskar justement sur égalité et réconciliation donc à mon donné je veux bien que Tanguy Lacroix n'est pas l'alpha et l'oméga du fascisme ça je l'entends à 10 milieux il n'y a pas de problème mais quand on arrive à recommander égalité et réconciliation et être le larbin de Tatina Ventus pour moi il n'y a pas d'autres mots en fait objectivement parlant après un truc c'est que Tanguy ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas Soralien il est Kluskardien c'est que Soral se définit aussi pas Kluskardien oui donc à mon avis il y a quand même des porosités qui se font forcément parce que Kluskard a renié Soral ouais mais Kluskard a quand même mais Kluskard a laissé Soral faire la préface de son livre aussi oui c'est pas cool de ça mais si 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 bon attendez j'aimerais bon alors du coup si Charles a fait ça toutefois j'aimerais saluer son mission un cake pour un grenache et notamment ça a été fait avec Françoise Nicolas vraiment ceux qui nous écoutent renseignez-vous sur l'affaire Françoise Nicolas c'est très intéressant et peut-être que ça intéressera les plus nationaux d'entre nous l'affaire Françoise Nicolas on t'a pas entendu beaucoup tu peux répéter s'il te plaît l'affaire Françoise Nicolas Françoise Nicolas diplomate française qui a découvert un sommet de fond dans les ambassades françaises en Afrique et qui globalement a suivi une tentative de meurtre par l'état globalement puisque sa collègue puisque sa collègue qui était la fille ou la femme de quelqu'un de très haut placé a tenté de l'étrangler que l'état français notamment Nathalie Loiseau ancienne ministre qui est maintenant qui fait un truc à l'Union Européenne je sais plus quoi qui a eu la légion d'honneur donc Nathalie Loiseau à l'époque avait couvert ça et Libération a fait un papier absolument affreux parce que visiblement on a dit aux journalistes de rien dire et d'essayer pour folle enfin bon et du coup Charles et du coup Charles essaie de donner la parole à cette femme là et à des gens et à des gens qu'on entend pas forcément je crois qu'il a interviewé je vais pas regarder l'émission je sais pas ce que ça va mais il a interviewé un député un député communiste il a interviewé la meuf qui a écrit ma courte récapitation enfin bon du coup il fait ça et du coup Charles je sache que même si même si tu as voté je t'aime bien attends voilà j'ai retrouvé voilà c'est enfin j'ai retrouvé la trace la préface Alain Sorel du livre de Kluska voilà je l'ai retrouvé c'est sur lequel du coup ? c'est sur Idéologie du Désir attends Critique du Frodo-Marxisme de la Nouvelle Société c'est en mauvaise qualité là j'ai du mal à voir attendez bah j'ai tac après après cet texte a été publié en 73 oui mais ça a été réédité depuis et donc il y a eu une réédition donc c'est Sorel qui a fait la préface est-ce qu'il a réédité du Vivant de Kluska oui c'est possible mais oui il a réédité dans les années 90 si je ne dis pas de bêtises oui 99 et si je cherche Kluska Kluska il est mort en 2009 donc Kluska il est mort 10 ans plus tard effectivement s'il n'avait pas voulu donc voilà donc à un moment donné il avait rencontré Sorel enfin si ma mémoire est bonne pendant un dîner voilà ils ont dîné ensemble et puis il a trouvé Sorel absolument fascinant et donc il lui a proposé vu qu'ils avaient parlé de son livre et de son oeuvre voilà Kluska apparemment bon vu qu'il a laissé faire la préface par Sorel il pense qu'il avait bien compris le livre bon j'ai envie de dire quelque part bon j'en ai marre mais bon à un moment donné il faut bien appeler un chat un chat quelque part ah tiens les éditions d'Elga encore elle et peut-être le mot de la fin est-ce que vous auriez un mot de la fin parce que là je t'avouerais que moi je commence un petit peu à être fatigué pas de vous évidemment mais en tout cas de ma journée bien sûr parce qu'on enregistre on a commencé à 22h il est pratiquement minuit si vous voulez les gens qui nous écoutaient deux heures d'émission vous allez vous régaler enfin vous avez bientôt fini alors toi t'as placé toutes tes invitations et tout t'as été malin le mec il a fait tous les SO tous les big ups tu cherches une dédicace au quartier t'as vu voilà voilà d'ailleurs justement j'aimerais faire un petit coucou à Victor je sais qu'il m'écoute j'espère que tu t'es bien amusé d'ailleurs je cherche un appartement sur Valence perso donc loyer moins de 200 euros s'il y a moyen voilà je suis un peu en galère pour les beaux-arts mais merci à tous et bah moi je cherche un job pour cet été voilà n'hésitez pas ah oui moi aussi moi aussi si vous avez eu le travail va bosser à Leclerc voilà si vous avez eu le travail à me fournir dans les Alpes-Maritimes je suis preneur et pour moi dans le Nord-Pas-de-Calais voilà merci beaucoup et simplement j'aimerais dire rédicace à personne fallait être là voilà ça c'est qu'une forme de bitié voilà dédicace à toute la Foucaldo et d'ailleurs du coup du coup comment ? si tu pouvais faire passer Martin chez Zawa Prod comme ça on devrait nous entrer Zawa Prod je comprends pas ça c'est la prod de Dany Erraz alors on parlera de Dany Erraz un autre jour un autre jour un autre soir en plus Cassandre me suit sur Twitter franchement et Cassandre je lui ai parlé une fois et franchement cool Cassandre c'est cool Dany Erraz j'ai plus de réserves mais ce n'est pas le sujet de ce soir chers amis c'est un très bon militant sur Twitch ah sur Twitch c'est pas parce que j'ai des réserves que je ne reconnais pas leur mérite mais oui non mais je disais ça au passage oui ils ont du mérite mais bon mais enfin bref c'est un autre sujet enfin bref c'était le mot de la fin de Martin Eden de Main de Leikon et d'Archinov on était entre océans salopards d'extrême droite ou fascisants au mieux je ne sais pas quel mot vous convient le mieux il fallait qui ? fascisants fascisants c'est bien c'est abstrait voilà c'est abstrait ça désigne pas trop ça pique pas trop ça va confusionniste voilà ah j'aime ce mot confusionniste non vraiment je crois que c'est le mot qui définit le mieux l'identité dont on est sorti et surtout bah voilà j'espère que cet entretien va peut-être motiver peut-être d'autres Charles ou d'autres gens d'extrême d'extrême enfin qui sont fait un petit peu niquer par l'extrême droite etc à dire que rejoignez-nous c'est sympa enfin bref donc c'est en bisous du Walkistan salut à tous débloquez-nous exactement beaucoup d'amour de la part du Walkistan débloquez-moi ce rose paye mal je vous le dis je vous le dis